Salutations Youtube ! Petite vidéo sur Drakengard 1 Donc en résumé, je rappelle J'ai donné mon avis post-stream Sur le jeu, sans spoil En détaillant un point faible Un point fort et en mettant En mettant une petite Note de mon expérience de jeu Alors Drakengard 1, pour ceux qui ne connaissent pas C'est vrai que c'est un vieux jeu C'est un jeu PS2 sorti en 2003 Si je ne me plante pas C'est la licence qui existe avant Nier Donc Nier Replicant, Nier Automata Pour ceux qui voient, voilà, ça existe avant C'est un des premiers jeux où Yoko Taro S'occupe du scénario S'occupe de l'écriture, tout ça Donc Ça a vieilli Ça a vieilli clairement et je l'ai fait il n'y a pas si longtemps Que ça, du coup je viens de le découvrir à l'instant On va détailler tout ça ensemble On va commencer par Les points faibles Je ne serai pas un prêt royal On va commencer par les points faibles Déjà, bon bah c'est un jeu PS2 Je vais juger le jeu avec les critères d'aujourd'hui Je ne vais pas me dire Oui, alors à l'époque c'était bien parce que machin En vrai, je n'en ai rien à foutre Je ne vais pas vous mentir de comment c'était à l'époque Je le juge maintenant Parce que j'y joue maintenant Et qu'a priori vous regardez cette vidéo maintenant Voilà Donc, c'est très moche Alors c'est de la PS2 certes Mais même pour de la PS2 Ça reste quand même très très moche Les décors sont vides Il y a des brouillards un petit peu Enfin des gros gros brouillards partout C'est... Voilà, c'est vraiment pas joli à regarder Ça fait mal aux yeux Ça fait mal aux yeux, malheureusement Malheureusement, ça fait aussi mal aux oreilles Puisque la musique est... C'est des bruits C'est... voilà Je pense que bruitage plus que musique Ça marcherait mieux En fait, la musique est vraiment très très... Très très mauvaise Même insupportable Alors... Je vois déjà les gens qui vont me dire Ouais, mais ouais C'est voulu par le studio Alors effectivement C'est voulu par le studio Le studio voulait faire une musique Un petit peu... Pour illustrer la folie du jeu Et le désespoir, etc Et du coup, ils ont fait une musique Qui cherchait à susciter ce genre d'émotion Chez la personne qui joue Des fois, ça fonctionne Genre, dans le sens Ça fonctionne bien Je pense notamment au dialogue Au cinématique Où la musique, les bruitages sont plutôt bien dosés Mais alors, pour toutes les phases de gameplay On se retrouve sur des boucles sonores de 3 secondes Et c'est pas que ça rend fou Et qu'on sent la tristesse La folie et le désespoir Non, non C'est juste que c'est insupportable en fait Voilà Donc, peut-être que c'était voulu Mais voulu ou pas Ça ne marche pas Voilà Ça ne marche pas Le côté musique Ça ne marche pas En tout cas dans les phases de gameplay Pour ce qui est des phases de cinématiques et dialogue Ça va Le gameplay Maintenant Moi, j'ai la chance de m'en foutre du gameplay Genre C'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans les jeux Et heureusement Parce que c'est vraiment une purge Genre c'est vraiment Très très lourd Pas forcément agréable à manœuvrer On se retrouve avec des Parfois des autolocs à la con Sur des boss Qu'on ne peut pas Avec d'autres petits mobs qui bougent à côté Mais on ne peut pas Déloc le boss C'est Et du coup on ne peut pas taper des petits mobs Enfin bref Il y a plein de trucs comme ça Très détestables La caméra Donc les E-gameplay La caméra Je pèse mes mots Je pense que c'est La pire Caméra ever Que j'ai vu de ma vie Tout média confondu Je pense pas que j'ai vu un système de caméra Qui fonctionnait pire que ça C'est Quand tu la tournes à gauche Elle revient automatiquement en face du perso Des fois quand tu avances derrière Tu ne peux pas retourner la caméra Pour voir dans quelle direction tu marches Comme j'ai dit L'autologue sur les boss Que tu ne peux pas voir Du coup des autres côtés C'est une caméra Un petit peu Ouais Désastreuse Je pense que c'est C'est le terme Désastreuse Ça me paraît bien Ça fonctionne Par run Voilà Pour ceux qui connaissent un petit peu Les nirs Ça fonctionne globalement Par run Il ne faut pas recommencer le jeu plusieurs fois Mais Bon globalement Vous devez atteindre une fin Et ça débloque d'autres choses derrière Voilà Je trouve que le run A Donc la première partie du jeu Est un peu pauvre Elle est bridée En fait Globalement J'ai l'impression qu'ils ont viré des choses du run A Ils les ont enlevées Et ils les ont mis dans le run B Ce qui fait que le run A Même si On a les grandes lignes du scénario Et bien Ça manque de petits détails De petites choses Qui Qui maintiennent l'intérêt Qui Et qui donne envie d'en apprendre plus Et toutes ces choses sont dans le run B Enfin sont à partir du run B Plutôt Plus précisément Je trouve un peu dommage Parce que du coup le run A C'est vrai que je me suis dit Oh le perso secondaire On les voit à peine Et machin Les trucs En fait tout ça Ça arrive plus tard Voilà Mais du coup forcément Le début c'est C'est pas le plus facile On va dire Il y a un système De missions libres Dans le jeu Donc des missions libres Globalement Vous voyez ça comme des quêtes secondaires Non scénarisées Qui vous permettent d'XP Comment dire ça simplement C'est de la merde Voilà Concrètement C'est du remplissage C'est du remplissage Il y en a beaucoup en plus C'est Enfin là Vous allez me dire Ouais c'est pas obligé de les faire Etc Si on est obligé de les faire Si on veut avoir toutes les fins On est obligé de les faire Malheureusement Donc ouais Mission libre Très très nul Ça mais Ça c'est merveilleux Parce que vous voyez C'est en 2003 Je trouvais déjà Que les quêtes secondaires Secondaires Voilà Les quêtes secondaires De remplissage Dont scénarisées C'était de la merde Bah là en 2003 Mais il y a encore des jeux Qu'ils font aujourd'hui En 2024 Et c'est tout autant de la merde Donc voilà Il y a un moment Peut-être qu'il faudrait passer A autre chose Le remplissage Ça sert à rien Bref Les missions libres Donc je disais Ouais c'est bof bof Le bestiaire Alors le bestiaire est varié Donc on aurait pu dire Que c'est un point positif Mais parfois Il est vraiment très bizarre Le bestiaire Genre t'as des armoires volantes T'as des cubes volants C'est T'as l'impression que les mecs Ils ont design des mobs Un peu au pif Ils se sont dit Bon bah on verra Si on peut caser ça Dans le lore On sait pas trop C'est C'est un bestiaire Qui est pas toujours cohérent Voilà Le rythme Alors ça je pense Que c'est lié notamment Comme je le disais Au fait que Le run A est un peu pauvre Et qu'on a enlevé des choses Ça fait que des fois Le rythme Il y a des Troupes de scénarios On passe d'un Oh tout va bien Vive la vie Et puis hop La mission d'après Oh mon dieu on est attaqué Tout le monde va mourir Je caricature évidemment Mais parfois On a l'impression Qu'il manque des gros morceaux Et c'est pas toujours facile à suivre C'est pas toujours facile à suivre Et même j'irais plus loin On a parfois l'impression Que les mecs Ils ont design des missions De gameplay En fait Que ce soit au sol Ou à vol le dragon Parce qu'on peut Chevaucher un dragon Et qu'ils ont pas pensé A mettre un scénario à ça Ils ont juste fait des niveaux Ils ont dit Vas-y on va faire Trois niveaux volants Trois niveaux au sol Trois niveaux machin On va affronter des mobs ici Des mobs là Sans savoir où ils allaient Et derrière Les scénaristes se sont dit Eh les gars Attendez On va rajouter du scénario par dessus J'ai vraiment le sentiment Que c'est comme ça Que ça s'est passé Parce que la plupart des missions Parfois c'est vraiment Il n'y a rien Il n'y a pas de lore Il n'y a que dalle T'es juste Des petites textes en haut Qui t'expliquent Du lore du jeu Qui n'a pas forcément De rapport avec la mission en cours C'est juste Voilà Donc j'ai vraiment le sentiment Parfois Que les mecs Qu'on design le gameplay Les niveaux Et les mecs Qui s'occupent des scénarios N'ont pas communiqué Et ça rend un peu bizarre Ça rend un peu bizarre Au niveau des sous-titres Par rapport à la version anglaise Eh ben Les sous-titres français Ne sont pas les Enfin ne sont pas Ne disent pas les mêmes choses Que ce que disent les voix en anglais Genre quasiment jamais la même chose Alors je ne sais pas Si ça vient des sous-titres Qui du coup Ne traduisent pas exactement Ce qui est dit dans les voix Ou si c'est les voix Qui n'ont pas repris Exactement les textes à l'origine Et qui sont permis Quelques libertés J'en sais rien Toujours est-il Qu'il y en a un des deux Qui n'est pas Qui n'est pas le bon Voilà Globalement Le sens général est là Mais c'est vrai que Parfois il y a des phrases Qui sont Bon Ils partent vraiment Très très à côté De ce que ça devrait Point fort maintenant Parce qu'on a fait Quand même pas mal Ah oui C'est vrai J'ai oublié point faible T'as raison Oui Effectivement Au niveau de la cohérence Toujours En fait on affronte Des soldats ennemis Et on est censé avoir Des alliés Dans ces batailles Il y a des alliés Qui nous parlent Etc Mais moi là En 30 heures de jeu J'ai pas vu un seul allié Dans la game On est censé avoir Une armée qui se bat De nos côtés Mais j'ai vu que des ennemis Donc c'est vrai que Quand t'as les batailles Et que les alliés te disent Ouais on est en train De retourner la situation Vite Battons nous avec Caïm Et puis qu'en fait T'es tout seul Bon bah Tu perds un petit peu De voilà Du coup point fort Point fort Donc Le gameplay est très naze C'est vrai Mais Petite mention honorable Quand même Au niveau des armes Il y a beaucoup d'armes différentes Je crois qu'il y en a 65 Chaque arme a un pouvoir unique Et c'est vrai que Même encore aujourd'hui Dans les jeux d'aujourd'hui C'est rare De voir autant de De diversité En termes de possibilité Sur les builds Que tu peux avoir Avec les armes Ca arrive pas assez Pas souvent Donc Je le note quand même Voilà Mauvais gameplay Mais Voilà Il y a quand même Mention honorable Les armes Même si Les sous-titres Et les doublages Ne sont pas toujours raccords De manière générale J'ai trouvé les doublages Plutôt qualitatifs Je pense notamment A certains persos secondaires Qu'on voit dans le deuxième run Avec un rire assez percutant Mais De manière générale Je trouve que le doublage Est assez convaincant La direction artistique Alors j'ai beaucoup aimé La direction artistique On en voit une partie Là du coup à l'écran J'ai beaucoup aimé La direction artistique Elle était Très perchée Parfois Très très perchée Moi j'aime bien ça Quand c'est été perchée Je sais qu'il y a d'autres gens Qui vont moins aimer ça Si on oublie justement Comme je disais Le bestiaire Qui part parfois Aux fraises De manière générale J'étais très convaincu De la direction artistique Un vrai plaisir Alors pas pour les décors Parce que les décors Comme j'ai dit C'est vide et plat Non c'est plutôt Dans la cinématique Pour les personnages Les différents personnages Et éventuellement boss Qu'on affronte Ça c'était plutôt cool La narration Prenante Alors je sais que On pourrait avoir tendance A se dire que Vu le nombre de points négatifs Le gameplay etc Qui est mauvais On pourrait avoir du mal A rentrer dans le jeu Mais vu que moi Le gameplay J'arrive à faire abstraction Et ben c'est vrai que J'ai eu envie D'en apprendre un petit peu plus Sur le lore Et j'étais curieux De savoir comment ça allait avancer Surtout après le run A Comme je l'ai dit Le run A Un peu plus plat que les autres Surtout après le run A J'étais vraiment bien dedans Notamment lié à des personnages Qui sont hauts en couleur Et assez atypique On n'a pas l'habitude De voir des personnages comme ça Des sacrés anti-héros Si vous voulez mon avis Je pense pas avoir vu Des pires anti-héros Que ça mais Ouais c'était Assez prenant Et notamment Alors ça encore une fois C'est très subjectif Lié à un univers très sombre L'univers de Rackengard Très 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 sombre C'est de la dark fantasy Genre à fond Certains diraient même Sombre pour être sombre Tellement c'est glauque Là alors forcément Ça ne plaît pas à tout le monde Moi j'aime beaucoup Tout ce qui est des univers Très sombre Très glauque Très Très torturé J'avoue que c'est ma cam Mais Je peux comprendre aussi Que ce soit des choses Qui nous bloquent Donc ça Forcément ça dépendra de vous Le dernier boss J'ai trouvé le dernier boss Très original Alors je n'ai pas développé Mais globalement Je ne m'attendais pas A un combat comme ça Ça m'a beaucoup surpris Et même si j'ai galéré ma race J'ai passé 3h30 ou 4h dessus Je ne sais plus Même si j'ai beaucoup galéré À l'affronter J'ai bien aimé ça Parce que je Ce n'est pas commun Clairement Et encore une fois Je dis que ce n'est pas commun Mais ce n'est pas commun Ce n'est pas pas commun Pour l'époque où c'est sorti Ce n'est vraiment pas pas commun Même encore aujourd'hui Ce n'est vraiment pas commun Encore aujourd'hui Pardon Ce n'est pas pas commun Avec les doubles négations On se retrouve à Et dernier point fort Mais alors là Encore une fois Ça ne vaut que pour moi Parce que moi Je suis vraiment fan De la licence Nier Je découvrais Darkengard Et je ne connaissais que de nom Je connaissais vite fait Le 3 éléments de l'or Mais je suis très fan De Nier Automata Et Nier Replicant Bah d'ailleurs Oui bah voilà Je crois que j'ai un t-shirt Je crois que j'ai un t-shirt Nier en plus Et du coup Partant de là C'est vrai que j'ai trouvé Ça assez intéressant De voir les origines De la licence Bon voilà forcément Ça c'est très 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 personnel Comme conception du truc Mais j'ai beaucoup aimé Voir les débuts de la licence J'ai retrouvé un petit peu Le squelette De certaines choses Qu'on peut retrouver Sur les Nier Bah le système de run Notamment Avec le système de fin Tout ça Les armes Enfin il y a pas mal de trucs Que j'ai retrouvé Que j'ai trouvé agréable De revoir Bon Enfin ça ne concerne que moi Et du coup Notation de mon expérience De jeu sur 20 Et bah Je m'attendais à pire Sincèrement Moi on m'avait vendu le jeu Tout le temps Comme un jeu Plutôt nul Donc je m'attendais A un truc nul Et c'est vrai que C'était pas toujours Très très fun Mais sincèrement Je crois pas M'être fait chier Une seule fois Sur le jeu Ou alors peut-être Peut-être parfois Quand j'ai dû farmer Des armes C'est vrai que c'est un peu pénible Et parfois T'as des missions libres Où tu devais tuer 50 mobs 100 mobs 200 mobs C'est insupportable Mais de manière générale Je me suis pas ennuyé Bon j'avais le chat Avec qui parler Mais tu vois C'est passé assez facilement J'ai appris des choses Plutôt cool Sur le lore J'ai bien aimé suivre Les personnages Et tout ça Je pense que Si je devais noter Mon expérience de jeu Sur 20 Je pense que 12 et demi Ce serait Ce serait mon ressenti Voilà Comment j'ai apprécié Le jeu A 12 et demi Je le referais probablement Jamais Ça c'est clair Il y a beaucoup De gros points négatifs J'ai vu ton message De l'évent T'es vraiment T'es vraiment taquine Bref Je le referais sûrement pas Je pense que le fait Que j'arrive à A ne pas Faire attention au gameplay Il joue beaucoup Parce que clairement Si le gameplay compte pour vous Ça va plomber la note D'un coup Euh Non voilà 12 et demi sur main Je pense que c'est comme ça Que je le ressens Bon Quoi qu'il en soit Je sais pas si vous allez faire le jeu Vous aujourd'hui Ça se paraît surprenant Mais bon Vous avez en tout cas Mon avis sur Dragon Guard 1 Si pas mettre un pouce bleu Un commentaire A vous abonner à partager La vidéo Ça m'aide énormément Activer la petite cloche Pour notifier un cas Sortir de nouvelles vidéos Me suivre Sur les différents réseaux sociaux Ma deuxième chaîne YouTube Notamment où j'ai posté Toutes les rediffusions de stream Sur Dragon Guard 1 Et tous les liens sont dans la description Puis moi je vous dis la prochaine fois Pour de futures aventures Que ce soit sur Twitch Ou sur YouTube Allez Salut salut